Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Comme la majorité d'entre vous, je viens de voir passer l'annonce du décès du sergent-chef d'Alibas-Séry, mort dans des conditions atroces. Comme vous, je compatis à la douleur de sa famille biologique, je compatis à la douleur de sa famille professionnelle, et je compatis à la douleur de tous les Ivoiriens en général. Il est vrai que cet homme a souffert, nous le savons tous. Il est vrai que nous voulons critiquer les conditions inhumaines dans lesquelles vivent plusieurs de nos frères qui ont été arrêtés suite à la crise post-électorale. Certains sont encore sans jugement. C'est bien vrai, et c'est malheureusement vrai. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur un fait qui m'a profondément touchée. La photo qui sert à illustrer l'annonce du décès de ce digne fils de la Côte d'Ivoire, je trouve qu'elle n'est pas réluisante pour sa mémoire. C'est vrai qu'on veut montrer comment il était mal en point, comment il a été amoché par le traitement qu'il a subi. C'est vrai. Mais est-ce une raison pour le présenter de cette façon? On sait toujours que pendant le décès des personnes, on choisit toujours les meilleures photos d'elles pour que la mémoire collective ne retienne que cette image-là de ces personnes. S'il vous plaît, cherchez une autre photo plus digne pour le fils de la Côte d'Ivoire, parce que cette photo-là, franchement, je trouve qu'elle est salissante pour sa mémoire. Je trouve qu'elle est rabaissante pour lui. Je trouve qu'elle est rabaissante pour sa famille. Du moins, c'est mon point de vue. Cherchez une autre photo, il en a plusieurs autres, où on le voit plus digne que ce qu'on présente, s'il vous plaît. Par respect pour sa mémoire, par respect pour le sacrifice ultime qu'il a fait de sa vie, présentons-le sous un jour plus glorieux que l'image qui circule actuellement sur les réseaux, avec la bouche complètement déformée. Je ne trouve pas que c'est grandissant pour sa mémoire. Je trouve que c'est humiliant. Pensons à sa famille, pensons à ses proches, et rendons hommage à cet enfant de la Côte d'Ivoire en le présentant sous un meilleur jour que celle qui passe, que celui que je vois actuellement défiler sur Facebook. Je vous en prie, faisons-le pour sa mémoire, faisons-le pour la Côte d'Ivoire. Merci.